On pense qu'il y a deux ans maintenant d'âge, un an et demi. Un an et demi, il y a la maison de presse, six à l'époque à Poléa. Nous avons présenté un peu de loyer pour l'accessibilité des personnes en situation de handicap dans les bâtiments d'hiver. Les années ont passé, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas eu de suivi parce que, dès après la communication, quelques jours après, on a mis en place une commission avec une feuille de route. La FECIPA, l'Otération humaine de personnes handicapées, était fortement impliquée. Une feuille de route avait été établie. Il s'agissait de prendre contact avec le ministère des Affaires sociales afin que la loi portant sur la protection et la promotion des personnes handicapées puisse être complétée par le texte d'application. Parce que, vous savez, en termes de l'événementation, lorsque les lois sont adoptées et promulguées, adoptées par l'Assemblée et promulguées par le chef de l'État, tant que les textes d'application ne sont pas élaborés, la loi est nette. Donc, une loi a été adoptée et promulguée, une loi portant sur la protection et la promotion des personnes handicapées. Dans cette loi, il y a un chapitre qui traite de l'accessibilité des personnes handicapées. C'est-à-dire qu'il y a obligation pour les architectes qui construisent les bâtiments de prévoir des aménagements pour l'accès des personnes en situation de handicap, c'est-à-dire les fauteurs de l'armes, d'autres véhicules adaptés pour les personnes en situation de handicap, et ensuite les ascenseurs. Dans l'actuel ordre des architectes, j'ai demandé un exemple, il semble que c'est à partir du cinquième étage que la pose d'un ascenseur est obligatoire, ce qui est vraiment paradoxal par rapport à la situation des personnes en situation de handicap. Je crois en Europe, c'est à partir du deuxième étage que l'ascenseur est obligatoire pour permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder aux étages supérieurs, à partir du premier et du second étage. Et il y a des aménagements spécifiques pour l'accès des fauteurs volants, pour autres véhicules adaptés pour les personnes en situation de handicap. Donc, la figure part de l'autre fait ce travail, afin que des aménagements soient faits dans l'ordre des architectes, pour qu'il y ait des normes obligatoires pour permettre l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Nous avons fait l'état d'égard avec l'âge de vie, et on s'est rendu compte qu'il fallait maintenant reprendre ce prévoyé, maintenant, avec un suivi beaucoup plus pointu. Pour votre information, le ministère des Affaires Sociales est informé de la démarche, des instructions ont été données il y a deux jours pour qu'ils soient représentés. Peut-être que le représentant va venir en retard. En tout cas, le direct national a donné les instructions fermes. Pour votre information aussi, le président de la transition est informé par le canal de son conseiller personnel que j'ai contacté. Donc, il va suivre avec une attention beaucoup soutenue le prévoyé que nous vous menons à partir d'aujourd'hui. Mon exposé va se dérouler en quelques chapitres. Il y aura la motivation, le contexte, l'état des lieux et les propositions qui ont été faites en collaboration avec l'âge de l'enseignement de vie. En passant, je vais vous présenter l'âge de l'enseignement de vie que je connais il y a peut-être maintenant un peu plus de 30 ans. On s'est connus à la vie civile, s'ils me souviennent chez moi en 1998. Moi, je suis rentré en l'année de 1985. Je devais partir pour faire mon troisième cycle. En Roumanie, j'ai fait mes études supérieures. En tout temps, il y a eu une annonce pour l'ouverture d'une banque privée. J'ai proposé à mon père, j'ai dit bon, je m'oubliais pour aller. Il y a un test. Si je réussis, je reste à qui nous. Si je ne réussis pas, c'est là que je fais mon troisième cycle. J'ai obtenu une place à la BCB. Le 2 janvier 1986, nous avons fait la banque au public. Je crois qu'un an et demi après, l'âge lui a intégré la banque pour la reconnaissance. A mon tour de 1987. Voilà, à mon tour de 1987. On a fait connaissance et depuis, nous sommes bien plus que des frères. J'ai eu la chance de connaître son père, toute sa famille et tout. Et c'est proprement. Et nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Certains sont dans la salle de ça. Depuis les années 90, on a mené un plaidoyer pour que la Guinée apprête l'Afrique des Nations. Dieu merci, nous sommes encore en vie. Le 20 septembre 2014, on a été coupé de la CAF, à début de l'édition de 2023 à notre pays. Ensuite, il y a eu un glissement. C'est une normalité de l'édition de 2005, que nous ne le parlons actuellement. Voilà, que ma compagnie citait avec elle, elle a été en train de m'a dit. Donc, c'est quelqu'un, mais ce n'est pas parce qu'il est là. C'est une mise à un projet. Il produit tellement de projets. Et il a tellement d'idées. Que, bon, je souhaite que Dieu le garde en propre temps. Pour que nous puissions faire beaucoup de choses ensemble, évidemment, pour le pays. C'est une contribution citoyenne. Si je vous dis, on a fait plus d'une dizaine de communications à la maison de la presse. Sur nos fonds propres. Ça peut être 10 à 15 millions. Vous savez, moi, je parle du principe que chacun peut un peu pour son pays. Comme disait Bouacar Kanté, lorsqu'il est venu en 1996 animer la quinzaine de la Guinée sur les antennes d'Afrique Aminorin. Je suis allé le voir à mon hôtel. J'ai dit, mais Bouacar Kanté, vous faites beaucoup pour le pays, vous ne souhaitez pas être ministre. J'ai dit, mon frère, on peut servir son pays sans être ministre. Il dit, je fais ce que je peux pour le pays. Je n'attends pas d'être ministre ou directeur. Vous faites ce que je peux pour le pays. Voilà. Comme disait Kennedy, faites ce que vous pouvez pour votre pays. Ne demandez pas à votre pays de faire ce que je peux pour vous. Bon, c'est la philosophie d'Emmanuel. Bon. Donc, je l'ai dit il y a un an et demi, à la maison de la presse à l'époque, avec la collaboration de mon complice, d'Ari Sainte-François de Ville, en présence des membres de l'API qui part et des représentants du ministère des Affaires sociales, nous avons présenté un prévoyé pour l'accessibilité des personnes en situation de handicap dans les immeubles. Je veux vous dire une parenthèse. Je pense qu'actuellement, sous le contrôle de Adia Mariana, il y a un moment qui est dans la salle, qui a été pendant près de trentaine d'années en fonction du ministère des Affaires sociales. Elle a pris le couroyant de l'Université de Ville, elle s'en traite, elle s'occupe d'autres activités, peut-être dans la locale, vous l'entendez tout à l'heure. Il y a une nouvelle terminologie pour désigner les handicapés. Je crois que le système des Nations Unies s'est rendu compte que le terme handicap est quelque peu stigmatisant et exclusif. Maintenant, la nouvelle terminologie, c'est personnes en situation de handicap. C'est comme ça qu'il faut désigner les personnes vulnérables que nous sommes. Est-ce que vous comprenez ? Donc, sauf l'heure de notre part, ce prédoyer qui avait projeté d'attirer l'attention de nos décideurs n'a malheureusement pas eu l'effet estondé, à savoir la prise en compte de la situation de certains de nos compatriotes dans la construction des immeubles. Au regard de ceux qui précèdent, nous relançons ce prédoyer sur la problématique de notre accessibilité. Je dis bien « notre » parce que moi, je suis un handicapé moteur depuis l'âge de 5 ans, victime du polio et d'un grave accident de circulation qui a coûté la vie à 9 personnes. Moi et ma mère ont été les vieux survivants en 1960, précisément à Séguéa, sur la route de Séguéa. Je vais vous raconter cet agent d'autre, que je tienne ma grand-mère maternelle. Et j'en ai parlé dans mon prochain livre qui va sortir très bientôt. Donc, j'ai eu la polio à l'âge de 5 ans. Sur le pied, le poids. Maintenant, les gens ont dit, ils n'avaient pas l'idée du vaccin. Ils ont dit à ma grand-mère qu'il y a un guérisseur à Séguéa, sur la route de Séguéa, c'est sur la route de la voie de la marie à qu'il y a, qu'il y a un guérisseur qui est là-bas et qui peut me traiter. Donc, ma mère s'est embarquée dans le transport commun. Malheureusement, il y a eu un accident à Séguéa. À quelques kilomètres de la voie de la marier. Il y a eu 9 morts. Nous avons dit, il y a eu 2 survivants. Ma mère a eu une fracture du bassin. Moi, j'ai eu la fracture des 2 pieds. Bon. On nous a hospitalisés à l'hôpital Noël-Balais, à l'époque, qui s'appelle le Jopi Lignastine. Et mon père étant un fonctionnaire. Moi, j'ai eu une prise en charge pour aller en France. Principalement, à l'hôpital Raymond-Point-Garré-de-Cache. C'est l'hôpital des deux fois les grands accidentés de France et d'autres pays. Malheureusement pour moi, il y a eu l'arrivée des relations diplomatiques entre la France et la Guinée. Donc, je me souviens, les médecins sont venus de l'hôpital. Il dit, tu es obligé de rentrer l'Union. Tu as pris en charge un préfet parce qu'il n'y a eu plus de relations entre notre pays et le tien. Et pour la petite histoire, les Français n'avaient pas prononcé, c'est le seul pour faire un rappel aussi qu'on ait dit non. Voilà. C'est là que vient, on se dit non, tu nous. Et j'essaie de tout faire pour que ça comparaît, c'est le même un peu plus. Voilà. Donc, à 63, je suis revenu, je m'emmène à cause de l'arrivée des relations avec la France. C'est pour que je dis non. Je suis un handicapé, donc je suis de la bouche des personnes numériques. Et c'est la raison pour laquelle je suis en train de battre avec mes moyens pour cet aspect de l'accessibilité. Vous savez, il y a plusieurs problèmes auxquels les handicapés, les patients porteurs de l'handicap sont confrontés. Ça, c'est un aspect, l'accessibilité. Il y a d'autres problèmes. Il y a la mobilité, il y a l'accès à l'emploi, etc. Donc, moi, j'ai pris un segment des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Donc, j'ai dit, moi, dans ma situation d'handicap moteur depuis l'âge de 5 ans, je suis à l'instar de bon nombre de contacteurs confrontés à des difficultés d'accès dans le même domaine. L'accès aux bâtiments publics ou privés, aux places publiques, et ce n'est qu'à faciliter par des aménagements spécifiques. Cette communication de ce jour, donc, vise à susciter à partir de maintenant la prise en compte de la problématique de l'accessibilité par tous les acteurs concernés, à savoir le ministère de la Convention féminine et des personnes vulnérables, le ministère de l'urbanisme, de l'actualité et de l'aménagement du territoire, le ministère de l'environnement et du développement durable, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, le ministère de la Santé, l'ordre des architectes, la création humaine des personnes en situation de handicap, etc. Nous, personnes en situation de handicap, avons besoin de plus de solidarité et d'attention, non pas par de la charité, mais pour le respect de la démise de notre pays. Travail, justice, solidarité. Il ne s'agit de gestes de compassion pour cultiver l'indigence, mais une assistance devra nous affranchir de la dépendance improductive. Maintenant, nous allons citer le contexte. Le troisième recensement général de la population de l'habitation, qui date de 2007, a dénombré environ 155,835 personnes, qui peuvent avoir eu la puissance en ligne, en situation de handicap, sur une population résidente des ménages ordinaires de 10,530,832 habitants de l'habitation humaine. La population en situation de handicap représente environ 1,5% de l'objectif total de la population humaine. Elle est également repartie entre les deux sexes, 53% des hommes et 45% des femmes, en dépit de la prédominance de la population féminine, au niveau de la population régionale du pays. Au plan socio-culturel, la personne souffrant de handicap vit dans un environnement qui détermine l'image qu'elle se fait d'elle-même et les rapports qu'elle entretient avec son milieu. Les relations sont souvent tendues avec les autres. Si la plus de personnes en situation de handicap à Guinée présente au jour une image misérable, il n'en a pas toujours été ainsi. La situation actuelle est donc la résultante de profondes mutations qui ont marqué la société humaine depuis le début de 2017. Jusqu'à cette époque, les sociétés vie traditionnelles offraient aux personnes en situation de handicap une enveloppe de sécurité et un cadre d'insertion sociale pour leur épargner l'érange quotidienne. Dans ce contexte, le handicap n'apparaissait généralement pas comme motif de rejet ou de marginalisation de l'individu. Il faut toutefois noter que l'acceptation de rejet d'une personne en situation de handicap par son milieu social dépanouit non seulement du type d'un handicap, mais aussi de la nature de la communauté considérée. Ainsi, dans certaines communautés humaines, lorsque certaines formes de handicap étaient particulièrement prononcées, la réaction du milieu social était le rejet pur et simple. Dans ce cas, l'enfant qui naissait avec un nouveau handicap, malformations prononcées, éducation mentale, etc., était assimilé à un esprit malveillant, incarnation du diable. Afin de répondre aux besoins des populations, notamment des jeunes et des handicapés, des efforts appréciables ont été produits par l'État humain et les associations nationales et internationales. Depuis 1996, des changements profonds sont intervenus et les problèmes sont devenus de plus en plus complexes. En l'air de continuer, la protection et la promotion sociale sont garanties par la constitution de la quatrième République en ces articles 5, 8 et 25. La politique nationale d'aide d'action sociale repose sur la législation nationale et sur le programme national d'aide d'action sociale et humanitaire. Malgré l'importance des mesures prises, la législation de protection sociale contient de nombreuses dispositions inéquitables, qu'il s'agisse du champ d'application des régimes sociaux ou des mécanismes d'attribution de l'assistance. C'est pourquoi le gouvernement a pris un ensemble de mesures institutionnelles, accréant le ministère d'État aux affaires sociales à la promotion féminine et à l'enfance en 1992, chargé de la mise en œuvre de sa politique en matière de promotion et de protection des femmes et des enfants de l'éducation grave. En 1994, le secrétariat a été ici en ministère chargé de la promotion féminine et de l'enfance. Et actuellement, à la suite du dernier réaménagement du gouvernement, il y a désormais le ministère des Affaires sociales et les personnes vulnérables qui a en charge d'affection en situation de long cas. Le gouvernement a ensuite confirmé sa volonté d'améliorer la situation des groupes sociaux vulnérables en adoptant les politiques nationales de la corruption féminine et de l'enfance et de l'action sociale. Chacune de ces politiques comporte le diagnostic de la situation, les organisations, les objectifs, les plans d'action. État de lieu. Après le traduit au mieux la situation, nous avons pu essayer de compulser les documents suivants. La construction de la capitale du public approgée le 5 septembre de l'éducation à la suite du renforcement du pouvoir. La loi ordinaire L-2018-021 et l'Assemblée nationale du 15-208 portant protection et promotion des personnes en situation de handicap à l'éducation de Guinée. Le rapport du troisième recensement de la population de l'éducation réalisé par l'Institut nationale de la statistique et le code de l'Ordre national des architectes de Guinée. De cette étude qui découle le diagnostic ci-après, de la loi ordinaire L-2018-021 à l'Assemblée nationale du 15-208 portant protection et promotion des personnes en situation de handicap à l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation Le chapitre 13 de l'accessibilité en ses articles 37, 38, 39, 40 et 41. Au regard de la réalité ambiante, aucune de ces discussions pertinentes ne sont appliquées. Le problème de savoir aujourd'hui si les textes d'application de cette loi sont élaborés, vous savez, je l'ai dit tantôt, une loi ne vaut que par les textes d'application qui permettent de son élaboration et qui sont mis en guerre. Bon, si le clientèle du ministère de l'affaire social était là, on l'aurait imposé pour savoir si les textes d'application sont faits afin que cette loi puisse être effectuée. Très bien. Maintenant, nous avons esquissé un ensemble de propositions avec l'âge. Ces propositions s'adressent d'abord au ministère la promotion féminine de l'enfance et les personnes végorales. On a proposé la mise en place une commission interministérielle afin de revoir les conditions d'application de le droit portant protection et promotion des personnes en situation de handicap. Deuxième proposition, revoir la facilitation de conditions d'accès aux différents services fréquentés en permanence par les personnes en situation de handicap. On a pris l'exemple par le temps de l'Occident nationale d'Octopédie qui est coincé dans le complexe d'Occard. L'accès est difficile, c'est vrai. La route n'est pas bitumée. Si on prend l'exemple du centre d'Octopédie, eux, ils appellent à Dakar le centre national d'appareil qui a faim, il est en borne de roue. Donc, quelle que soit la situation de la personne, elle a l'accès. Non seulement, c'est boudronné, il y a une rampe d'accès pour les fauteuils blancs et tout autre véhicule adapté aux personnes handicapées. Est-ce que vous comprenez ? Voilà. À Donga, le centre national qui est au fin fond du quartier, les handicapés ont toutes les peines du monde à rallier ce centre. Donc, voilà. Donc, faciliter la situation des véhicules électriques des hauts transgènes blancs, d'installer des rampes d'accès lorsqu'il y a des escadrilles et aménager consacrètement les toilettes. Bon, pour la première fois, je ne vais pas indiquer le nom du réceptif. Il y a un réceptif qui, à ma grande surprise, a des toilettes aménagées spécialement pour les personnes dans la situation dans le cas. Je ne vais pas nommer le réceptif pour me faire de la félicité, mais il se trouve, je vais le réceptif d'advocation dans la courbe de Calme. Troisième proposition, pour amener le port de l'ordre national des architectes au niveau de son volet installation des ascenseurs, actuellement, c'est à partir d'un numéro de 5 étages que l'ascenseur est obligatoire dans le pont des architectes du Vénégo. Ce qu'il faudrait le voir à partir du troisième étage. quatrième proposition, pour se confondre aux propositions en vigueur par les Nations Unies par rapport à la terminologie utilisée pour désigner les personnes en situation de handicap et d'une personne handicapée, la typologie de personnes vulnérables couvre une pluralité de couches dont la gestion exige une certaine spécialisation permanente d'abord. En fait, je vais passer la parole à mon conflit qui va compléter cette consultation. Je vous remercie de votre bien et de votre attention. pour rappeler la finalité pour nous tous, c'est de participer à l'amélioration du cadre de vie des personnes en situation de handicap. Et le président prévoyé vise l'amélioration juste de l'accessibilité des personnes en situation d'un handicap dans les immeubles. Nous pourrions aussi revoir comment faire pour attirer l'attention du gouvernement d'une meilleure des encombre de la situation dans la construction des immeubles. Cette question concerne plusieurs départements. C'est pourquoi nous devons participer auprès du ministère de Tuten dans cette image pour plus d'efficacité auprès des autres du ministère concernant naturellement avec la structure fétière. Gattons en tête l'objectif principal c'était plus haut. Il s'agit de nous impliquer avec la structure fétière qui est la Fécuration guinéenne des personnes je dis encore handicapées parce que c'est le terme qui est mis sur le nom je l'ai dit changer mais on ne peut pas changer le nom parce que déjà il va être baptisé comme ça. De nous mettre ensemble avec cette structure fétière à la disposition du ministère de la promotion féminine et des personnes vulnérables dans les divers chantiers travaux et démarches. Avec le concours de l'ordre des architectes la mobilisation des ressources du ministère de l'économie de l'habitat et de l'aménagement du territoire sera plus argumentée. Nous aurons une adhésion plus motivée du ministère de l'environnement et du développement durable, du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, du ministère de la santé et tant d'autres. Si, comme affirmé par mon complice de notre société pour répondre aux besoins des populations notamment des jeunes et des personnes en situation de handicap, des efforts appréciables ont été fournis par l'État humain et les associations nationales et internationales, alors, il s'agirait de quantifier les contraintes de lancer une méthodologie capable de les réduire et qualifier les actions afin de les rendre durables et efficaces. Sur même, selon le plaidaret un cours, depuis 1996, des changements profonds sont intervenus et les problèmes se sont devenus de plus en plus complexes. Il y a des interventions mais les problèmes se sont devenus complexes. C'est vraiment une bonne question. Alors, nous devons nous expliquer et justifier les raisons que c'est complication. Tautant que la politique nationale d'action sociale repose sur la législation nationale et sur le programme national d'ex d'action sociale et humanitaire des programmes des moyens et des stratégies sont élaborées. Alors, que devons-nous faire pour les règles d'efficaces ? On ne peut pas se contenter de l'élaboration ou de l'éducation. Il faut qu'on aille jusqu'à l'élande d'efficace. C'est ça ce que je pense. le gouvernement a effectivement confirmé sa volonté d'améliorer la situation des groupes sociaux vulnérables en automne des politiques nationales de la promotion féminine, de l'enfance et de l'action sociale. Chacune de ces politiques comporte un diagnostic de la situation, des objectifs, des stratégies et des plans d'action. N'est-ce pas nécessaire de tous ces acquis pour les mettre en valeur ? À la suite des propositions présentées par mon copice de l'Université de l'État, je voudrais solliciter toutes les parties prenantes pour plus d'efficacité du travail collégial car nous savons tous que travailler chacun pour soi dans son train n'a jamais été collectif. Cette attitude ne fait qu'encourager la mérité et l'inefficacité. Dans ce plaisir de renouveau, c'est ensemble que nous pouvons et que nous devons réussir dans l'entrée de notre pays. Je vous remercie. Pour juste rappeler vous amener et si la loi ordinaire elle vient de l'Université de l'Université en 15 mai de 18 cette loi a été promulguée par le président de la la France de l'Université 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 qui s'est intervenue et la loi comportait beaucoup d'insuffisance et elle a été soumise à la révision et qui a été envoyée à l'Assemblée pour une nouvelle adoption mais si nous allons nous agenter sur cette loi c'est de demander humblement et rapidement à ce que cette loi soit maintenant adoptée afin que les textes d'application parce que en faisant des textes d'application ça serait sur l'autre loi et si nous mettons je pense s'il y a des textes d'application et que l'autre est en révision il y aura une dispersion donc ce qui est imminent c'est d'être peut-être de la révision et établir maintenant les textes d'application afin que les mesures et les prévoyés tant souhaités soient effectives sur le terrain et le terme est tellement important que vous n'allez pas vous rendre compte que ça a été tellement pénible j'ai assisté au à l'arrivée du CNRD quand il y a eu des concertations au niveau du palais de l'épreuve et les premières impressions que nous avons eues c'est comment atteindre la salle qui était au niveau du droit de ménage si certains étaient là-bas chez nous vous avez vu Masoud Bari la fille qui avait un fauteuil roulant qui était intervenue pour arriver à la salle il a fallu que les hommes de CNRD d'ailleurs même tiennent fauteuil pour le ramener moi je suis allé j'ai assisté et je sais combien de temps j'ai fait entre les escaliers en tant que personne de quelque taille il n'y a pas il n'y a pas je ne sais pas un peu soir il n'y a pas je ne sais pas comment vous ne pouvez pas imaginer comment je suis arrivé il a fallu qu'à la troisième rencontre quand le ministre de l'administration a appelé et a invité tout le monde encore à revenir pour la présentation des personnes qui devraient assister au CNRD nous qui avons été délégués il nous a fallu demander la délocalisation de la rencontre avec le ministre de l'administration qui était encore au niveau du 3G et on a pu envoyer des gens pour négocier afin qu'ils puissent nous recevoir à une salle spéciale et l'église a été faite et elle-ci a été acceptée parce qu'on ne pouvait pas tout ce encore voyant que il n'y avait pas un ou deux personnes en situation de handicap moteur il y avait plus de 5 ou 10 qui étaient en fauteuil est-ce qu'on pouvait prendre tout le monde comme des bagages pour monter donc si c'était un ou bien peut-être on aurait fait comme d'abord c'est la même question que je me demande aujourd'hui comment Massoudou fait pour assister aux travaux du CNT parce que jusqu'à présent il n'y a pas eu de l'aménagement et c'est l'occasion de l'interpréter elle-même au niveau du CNT afin que à partir même d'abord du palais que les aménagements soient ainsi faits pour que l'accessibilité soit facile le problème de l'accessibilité c'est vraiment difficile pour tout le monde je ne peux pas parler sans je parler des personnes déjà qui ont d'avis et et si c'est maintenant déjà vécu comment on va faire même ceux qui voient ne savent pas comment monter et ceux qui ne voient pas encore vous voyez pourquoi c'est pourquoi et nous invitons tout le monde à se mettre au travail pour que les choses soient améliorées au profit des personnes handicapées en situation d'habicap oui et le terme opératis on est en train de toujours de pouvoir dans le sens c'est déjà c'est déjà dans que on a vu même dans la loi de rectification et je crois que pas mal de personnes comme le C.A. se battent et se battent pour que les choses s'améliorent et s'attiennent dans son côté mais comme déjà je tiens même à remercier M.R.I. qui vient de dire que si s'attient se mettent dans son coin à travailler il faut qu'il y ait synergie d'action entre les acteurs et pour la cause des personnes en situation d'handicap c'est très important qu'il y ait synergie d'action et nous savons que le gouvernement actuel est en train de faire beaucoup d'efforts mais c'est le lieu et c'est le moment d'agir efficacement pour que la situation soit améliorée je voudrais comme ils le disent je voudrais dire que je suis Raya Marina Mankuruma j'ai eu bien sûr comme il vient de le souligner qu'il y a deux complices mais je pense que je suis l'un des complices l'un des complices qui a eu à travailler avec les deux ressources pleines d'idées d'apporter leurs grains de sel à la cause commune qui n'est autre que le bien-être de la population d'unier qui vient de relater qu'on n'a pas besoin d'être ministre qui n'a pas de bien-être directeur pour apporter toujours ce qu'on peut pour sa société qui nous a pu grandir et apporter quelque chose à ce que nous représentons aujourd'hui par la grâce de Dieu puissant et Dieu souligne qu'il faut reconnaître les efforts tout en reconnaissant les efforts du pays nous continuerons à travailler et nous devons toujours la force à chacun de nous de continuer cette mission j'aime bien travailler au ministère de l'action sociale et aussi ailleurs au niveau national et international et ce que on le t'empeste j'ai tenu à être là pour leur dire que ce qui vient de commencer ce n'est pas seulement où il y a quatre formes porteurs d'un état moteur c'est-à-dire il y a tout un groupe c'est-à-dire des couches c'est-à-dire une toute catégorie de couches générales ça ouvre déjà la porte ou bien le crélo pour que chacun on vient de le dire chacun puisse apporter ce qu'il sait ce qu'il peut pour la cause pour nous et c'est pourquoi je voudrais suger quand ça n'est pas là aujourd'hui qu'il y ait une commission une commission de suivi de ce que nous avons ici aujourd'hui de ce que nous avons déjà entendu c'est de tout faire pour essayer non seulement pour l'accessibilité des personnes porteuses d'un état mais il y a aussi deux catégories de cas vulnérables l'aveugle les aveugles ne vont pas que nous allons encore comme eux ont déjà ouvert la porte nous allons séger pour dire nous avons d'autres compagnons spécifiques je pense qu'il y a nous allons travailler dans cette commission en pensant mettre l'éthique de vulnérabilité c'est-à-dire la typologie des cas vulnérables afin d'aider comme on l'a bien dit tout à l'heure nous l'ont déjà souligné le gouvernement qui est ayant la bonne volonté de contribuer de continuer à raconter le bien-être sur toutes les couches sociales à nous les acteurs qui nous voulons aider ces groupes nous allons continuer bien sûr en collaboration avec le département en charge de la promotion féminin de l'état vulnérables pour essayer de mettre de spécifier les besoins en fonction des types de vulnérabilité ce qui permettra au gouvernement de mieux orienter les actions en faveur de ces pas vulnérables je suis disposée à porter ma modeste contribution dans ce processus de travail compte tenu de tout ce que j'ai eu à faire avant que je ne sois là aujourd'hui pour ce groupe et dans mon bureau j'ai eu aussi ma secrétaire elle est de cette catégorie et chaque fois que j'arrive à être présent à un séminaire avec l'enfant avec des partenaires je parle de ces cas vulnérables il y a des femmes handicapées qui sont graves qui ne veulent pas être dans la rue et qui forment toujours des activités généralistes de l'œuvre il y a des dispositions à prendre à proposer pour ces personnes la répétition n'est pas mal j'accourage et je félicite les deux bons disciples je suis l'un des bons disciples l'un des bons fils mais je les félicite parce que ce que nous voulons d'entendre il y a eu des rencontres plus de 10 rencontres toujours pour le bien-être de la population je veux le tout plus qu'il continue à nous assister pour que nous puissions aller et que le bâton arrive là où nous voulons qu'il soit moi je reste à votre disposition et peut-être le temps presque aujourd'hui prochainement je parlerai de ce que je fais parce que moi je reviens presque dans ce qu'on appelle la prévention de la santé j'accompagne les femmes dans leur activité génératrice de revenus et je ne peux pas dire tout ça aujourd'hui mais seulement je veux dire à l'équipe que je reste à sa disposition pour tout ce que je pourrais apporter malgré que je sois maintenant à la retraite mais avant que je sois à la retraite j'ai pensé à mettre une structure en place pour continuer à être utile à ma personne à mes proches à ma nation donc je suis prête à apporter vraiment ce que je veux pour cette cause je vous remercie il se trouve que malheureusement nous lisons le marge des autres et nous nous oublions en guinée notre problème le plus difficile qui rende compte les choses les plus difficiles la contrainte humaine que nous avons c'est de laisser tout aux autres et de ne pas nous battre pour ce que nous voulons si nous allons je suis vraiment désolé mais si vous prenez le cas précis des préservoirs que nous faisons aujourd'hui est-ce qu'il y a quelqu'un de la fédération de la salle bon ils étaient invités ils ont été invités ils ne sont pas venus et nous avons les preuves que le ministre a ordonné le ministre le déclat national la protection sociale avait donné instruction au service concerné et il a même désigné Ati Guigalo qui devait venir monsieur Ati Guigalo était avec nous lors du premier l'éveil monsieur Ati Guo a reconnu que tes efforts doivent beaucoup être fournis de la part des bénéficiaires et ce jour-là nous étions d'accord avec vous et nous sommes d'accord aussi avec vous mais si vous êtes architectes vous n'allez pas exécuter une loi si vous n'avez pas de réaction vous savez la vie avec les anges c'est deux choses ça c'est deux choses c'est comme si on vivait avec des bêtes si l'homme n'a pas peur de Dieu et si l'homme n'a pas peur de la loi tu ne peux l'inviter à rien faire sans gré et ce que nous faisons-là c'est d'attirer l'attention sur ceux qui élitent les lois de façon à ce que ce soit respecté mais ce n'est pas une seule personne sans une structure bien établie qui va aller convaincre le décideur qu'il faut changer ses dons non ce n'est pas possible il nous faut un sursaut à l'autre niveau c'est valable pour les personnes dans une situation de handicap c'est valable pour les journalistes c'est valable pour tous les opérateurs économiques l'homme elle la perd c'est-à-dire tant qu'il n'est pas obligé de faire quelque chose il utilise vraiment le plus facile pour vivre et l'espace n'est pas le vide alors le réféciement de votre position en fait comment il faut faire pour mobiliser tout le monde vers cette sensibilisation pas seulement de ceux qui vont exécuter une loi mais de ceux qui vont suivre l'exécution de la loi c'est ce que nous assurons de faire vous allez en parler beaucoup de personnes vont attendre il y en a qui ne vont pas être d'accord d'autres ne feront pas attention mais on prend plutôt l'intérêt pour ceux qui vont écouter et qui vont prendre des solutions par rapport à ça et c'est en cela que nous prions qu'il y en ait beaucoup je ne sais pas si je vais répondre à votre question je vais compléter l'intervention de l'âge bon en fait le président de l'association des personnes du Thailanis la loi 028 a été réaménagée et elle était en examen par la défaite assemblée pour son adoption en fait il y a un il y a un consultant du corps sénégalais qui avait été réputé pour réaménager la loi par la suite nous avons accepté à la rémission oui oui c'est ça donc dans cette loi réaménagée ce dont on parle aujourd'hui ils en ont tenu compte et une fois que la loi eut été adoptée et formulée par le président de la République le texte d'application allait suivre et comme le dit l'âge maintenant ce sont des dispositions réglementaires obligatoires et le compte des architectes allait être modifié en fonction des dispositions que la loi prévoyait donc c'est ce travail qu'on va faire de sensibilisation comme il a dit pour attirer l'attention des patients pour tenir compte de la situation particulière comme il y a deux représentants de la Fé qui parle au CNT avant-hier même j'ai échangé avec la première vice-présidente du CNT elle a permis de nous mettre en contact avec le rapporteur de la commission provisoire de réflexion qui a travaillé sur une certaine thématique afin qu'il puisse intégrer cette préoccupation à la disposition à Bébé je vais juste rajouter par exemple l'application par exemple de cela ce ne sont pas seulement des articles en fait par exemple moi je suis hôtelier de formation pour la classe pour la classification même pour obtenir le permis d'implantation d'un complexe hôtelier et pour sa classification il y a il y a des normes à respecter et pour que le thème soit classé 4 et 5 étoiles il faut que à l'intérieur même de cette si vous avez vu les derniers hôtels qui ont réapparie ou qui ont été construits ces derniers moments moi j'ai passé dans certains lors de nos activités et à chaque fois que je rentre dans les hôtels et la première occupation que j'aurai c'est de demander où se trouvent les toilettes parce que ça je sais que la loi prévoit pour qu'il y ait des toilettes spécifiquement réservées aux personnes en situation d'handicap que ce soit en fauteuil ou d'hommes que ce soit en tout cas autre dite mais dans certains quand même au niveau en tout cas peut-être je ne montre pas au préunion peut-être ce qui est aussi le métal mais quand je sais que dans certains il y en a c'est réservé il y a une il y a une toilette maintenant ce qui peut-être ce que je constate ce qui manque peut-être c'est au niveau du pot ça j'ai constaté que certains pots même s'il a ça parce qu'il faut que la sable est commande même la porte d'entrée ça ne doit pas être seulement une patate il faut deux patates parce qu'il faut que le faute est grande si c'est un seul patate ça ne peut pas il faut que même l'homme il est gros parfois il faut qu'il passe comme ça pour qu'il rentre donc vous voyez que les hôtels là maintenant puisque là c'est 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 des normes internationales ce ne sont pas seulement les guinéens qui vont fréquenter l'hôtel vous voyez que ces hôtels maintenant même si ce n'est pas un sentiment de guinéens et même plus que d'autres peuvent vous fréquenter l'hôtel c'est pourquoi là et il n'a plus c'est une question d'intérêt s'ils n'ont pas intérêt aux personnes handicapées on aura beau parler mais il faut qu'il y ait un moment donné que même ceux qui sont concernés fassent comme nous l'avons fait maintenant de prévenir et d'attirer l'attention maintenant des uns et des autres pour que même vous journalistes vous pouvez constater et faire parler mais si vous même vous ne reliez pas nos préoccupations comment un citoyen d'un ou un décideur peut dire que c'est important dans la vie de cette communauté ou de cette gauche donc vous pouvez constater et vous pouvez vous-même apporter dans vos différents thèmes je ne sais pas journalistiques et donc là donc c'est le moment que vous j'alliez pour que l'information passe et pour qu'on rappelait ce n'est pas parce qu'on a fait aujourd'hui six dernières conséquences on voit que la situation est résolue comme vous avez dit vous voyez le même thème a été abordé il y a de cela peut-être deux ans mais si nous sommes revenus là-dessus aujourd'hui c'est pour dire qu'encore il y en a à faire même s'il n'y a pas mais ça reste beaucoup à faire donc c'est ce que je pourrais dire les architectes ils feront mais c'est quand ils sont amenés à le faire il faut qu'on les amène à faire et pour cela il faut que la loi il y ait une loi et un texte d'application et qu'il y ait maintenant un CV et je pense que nous allons pour le CV les ONG des personnes indiquées ne manqueront pas la volonté de servir à toute occasion pour que les choses soient revues davantage